salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons faire l'hiver toujours aussi bien préparé la fille nous allons faire un feu d'hiver donc avant de commencer j'ai oublié de vous finir mon histoire sur ceux du nord qui sont bien venus récupérer ma plateforme et en fait ils nous expliquaient parce que c'était des polonais alors elle ça faisait 23 ans qu'elle était là elle n'est pas trop bien la facie mais bon et donc il nous expliquait que en polonais c'est le fait en vérité bon alors moi je vous ai dit c'est son son de cloche moi je vous dis ce qu'elle m'a dit elle m'a dit oui tu t'en rends compte nous on a pris 7 millions d'ukrainiens elle m'a dit les ukrainiens fraîchement fait c'est pas le top les années 70 cartonais c'était la misère chez nous elle a dit depuis qu'on est rentré dans l'europe ça allait beaucoup mieux le niveau de vie et tout voilà c'est à bien vivre et là depuis la guerre en ukraine notre l'inflation pire que en face donc c'est à dire qu'ils ramènent de la bouffe de là bas à leur pays en pologne parce que du coup c'est devenu trop cher et que on en verra le bol parce que les ukrainiens ils avaient toutes les aides voilà en fait elle était électro sensible et elle me disait oui moi depuis que ils ont installé des c'est que j'ai là bas dans le nord je suis pas bien je suis malade et ça va pas et elle connaissait beaucoup alors elle savait pas si c'était à cause de ça à cause de tout le covid le pupu machin et tout et elle me disait il y a de plus en plus de gens qui sont pas bien malades vous voyez ce que je veux dire voilà alors je sais pas si bon parano ou pas parano je ne sais rien et donc elle me dit vous êtes anti-vacciné j'ai dit non elle me dit ah non non plus et tout mais tu vois ça fait trop du bien de voir des gens comme nous et tout fait que voilà on interfait on se regroupe machin que bon ouais je dis moi je me regroupe partout tu vois parce que c'est vrai que je suis bien seule meurtres et mademoiselle un homme tué par des policiers à Nancy lors d'une intervasion hypothèse de la légitime déface pédier oui nous söyler oui il s'est volé ouais ouais je n'y suis pas celui à vous dit sur livre c'est pas cellule alors les forces ont été appelé à l'offre et quelques genève jeté désolvier par la fenêtre de son appartement dans un réfrigérateur mais écoute à effeter mais là je vais te à mes lages de petal et oui « Ah oui, peut-être de la place, je sais que t'es une pente gaussée, ah oui ! » Oh, je rigolais, parce que des fois, mon fils, ils sont des mots comme ça, c'est pas dit sympa ce que ça veut dire. Alors, arrivé, « Ah, bah, par là, de ça, regardez, Greg, t'habilles bien avec le prof, on va faire rire, car le prof, il a dit, oui, qu'elle est jolie, les gens, ils croyaient que j'avais le super pouvoir, on va faire rire. » Non, mais c'est vrai, il y en a plein, ça ne veut pas dire. Vous savez, mettre les tournations, faire comme si vous viviez le truc, « Ah oui, bah, 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 c'est... », ah oui. « Alors, alors arrivé, l'homme s'est attaqué au policier. » « Ouh là, attention ! » « Ah oui, avec quoi ? » « Un mixeur ? » « Ouais, ouais ! » « Un bateur, tu sais ! » « Ah oui, non, mais pas seconde du coup, euh... » « Selon le parquet, alors, selon le parquet, l'hypothèse de tir effectué en légitime défense. » « Oui, ma frère, tu peux le blesser, tu vois ! » « Au policier a été par les pompiers et ont donc décidé d'entrer dans son appartement. » « Ah, nous pouvons-y regarder ! » « Ah, non, d'accord. » « Fais donc ! » voilà alors à dame ok deux fonctionnaires ont refusé l'âge de leur âme à une reprise m'a été touché à la poitrine et oui non je suis dit on va pas viser les jambes et non trop fait et oui non il y arrive pas sinon ils loupent et oui non sinon ils loupent trop fait la jambe elle est mieux l'autre ans tu vois du coup là où il est heureux ça ressemble à la cible tu as vu parce que la cible quand tu tires il est retiré donc la cible quand tu tires il y a la tête et puis après il y a une espèce de carré tu vois à bord arrondi et en fait ça c'est le tronc tu vois et donc y a pas les jambes ni les bras tu vois donc ils ont pas trop le choix c'est ou dame ou tronc tu vois voilà c'est tout eh oui non c'est tout donc si tu tires dans les jambes mais ça va pas aussi les jambes eh oui non arnaque qui sont ces faux bitumeurs qui se répandent en face alors je pense qu'on en a beaucoup de noix à marseille parce qu'il faut voir l'état des routes car il bitume non non alors pas le bitume genre tout à la route mais ça fait des fois de tout je sais pas ils tassent pas je sais pas après le bitume sortent et les gens comme ils ont mis de la terre pas tasser non plus je sais pas peut-être c'est à saler je sais pas je sais pas je sais pas donc du coup ça fait des espèces de alors c'est plus des nids de poules c'est dédié de dédots tu vois et en fait si tu roules dessus fait tu t'éclates l'amortisseur quoi tu vois alors les autorités s'inquiètent de là-haut c'est des sarnacs aux fous mitumeurs derrière ces escroqueries policiers et gendarmes voient la signature d'un redoutable clan il revient oh j'ai pas des brûlures et des bons brûlants oh la lune des sur lundi je savais même pas que les sur lundi pouvaient passer à des trucs comme ça non c'est tout de fou hein un second de mes vingt-et-heure tu reflèves le bon plan quelques souvenirs se présentent ici ce producteur d'asperges alors ils travaillent sur le chantier d'une autre route et après avoir terminé leur trousseau ils se retrouvent avec du surplus de bitume ils voulaient refaire le sol et notre zone de tri de bureau voilà c'est bien d'accord non mais je pense que voilà alors peut-être que ça va très bien faire l'amour attention hein non parce qu'avant ils faisaient une espèce de trou donc ils tassaient bien la terre battue et après ils faisaient une espèce de petit un peu relevé en forme de rotondité ce qui fait que la voiture à force de passer elle l'aplatissait et là maintenant ils en mettent un peu au milieu et puis après ils aplatissent vous voyez mais ça lâche c'est même pas bien aplati et donc du coup ben oui comme c'est en dessous du niveau de l'autre qui est super dur à force de rouler il y a de la pluie et tout le vent machin et tout ben oui ça commence à se creuser et les petits cailloux ils sont bons et du coup ben plus de gros toi il est fou voilà parce que je pourrais faire aussi euh voilà voilà il achète un disque dur neuf et découvre qu'il contient 800 giga octets de données valant plusieurs milliers d'euros il y a pas seulement quelques centaines de giga mais aussi quelques centaines voire quelques milliers de dollars de fichiers de licence à l'intérieur le logiciel contact une plateforme de création musicale valant 399 euros certains affirment qu'il s'agit du logiciel piraté et qui semble risquer de se laisser teinter oui non mais d'accord il nous commande de retourner au vendeur ouais d'accord mais s'il est emballé une fois ça l'a fait le contenu ouais non mais attends 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 c'est quoi qu'il a appris attends fais quoi le truc c'est quoi un ssd d'oxy ouais c'est comme celui que j'ai comme ça ouais il est comme le téléphone d'accord il est beau comme ça il est empaqueté d'origine d'accord il sort de l'usine chérie il peut pas il peut pas s'inservir ou le remettre dans l'emballage chouf et c'est pas possible et puis même c'est quoi le délire non non mais ça ça compte des histoires chez vous vous voyez allez je vous dis il y a des histoires à la chouf franchement il y a des trucs que des fois on se dit c'est pas normal il y a un monde de parallèle vire vire après 23 années de service l'employé de l'elysée se jette sous un tri indépendable pour le faire oh ils ont que des histoires chez nous eux plus de 800 personnes au travail quotidiennement aller alors oui d'accord un fonctionnaire a tenté de se suicider ah non mais alors attends il a tenté ou il s'est suicidé non d'accord ok tu vas me dire l'étention est la même mais la finalité n'est pas la même alors est-ce que l'Elysée aura encore du sein sur les mains alors après avoir appris sur l'immongage ah il a tenté il s'est jeté sous ses traits lors du drame il n'avait pas de papier d'identité sur lui sauf son badge de la présidence autour du groupe tout est c'est bon alors il a préféré mieux se tuer tu vois alors Emmanuel est justement encore réunis l'ensemble de ses collègues oui un profond trouble qui secoue qui secoue le personnel alors ok et donc mais il est bon ou pas ? ah ouais il est bon ou pas ? ah maintenant entretenir les couverts en vermeil et les assiettes en porcelaine et ouais mais ça y est il a tout vendu et oui non il y a plus c'est pour ça qu'ils l'ont guiré et oui c'est parce qu'il y a plus tout ça il a tout vendu au Macron vous avez cher ouais ouais sur les bs mais c'est pour une de suture un enfant qui a vraiment agressé dans son collège parce qu'il portait un maillot d'eau c'est dégueulasse non c'est dégueulasse non non mais ok c'est dégueulasse mais je veux dire alors Emmanuel de 4ème oui mais il était en Dordogne ah je crois qu'il était à Paris oula nous avons des fervents euh supporters de euh je sais pas Dordogne mais il est quand même en Dordogne mais je veux dire euh c'est moi alors sa mère affirme que son enfant s'il fait massacrer le visage pour un t-shirt de loin un camarade est venu lui mettre une claque derrière la tête parce qu'il portait un maillot de loin il y en a eu d'autres et mon fils lui a demandé d'arrêter il y en a eu d'autres ils se sont disputés et un autre jeune est arrivé il lui a mis une coupe de poing après mon fils ne se souvient plus de rien ah oui c'est sûr cible de harcèlement depuis la sixième ah bah voilà c'est depuis la sixième et ta quatrième chérie sur les temps ah c'est à dire ton fils ça fait deux ans qu'il se fait harceler il a fallu qu'il se fasse éclater pour que tu te rendes compte qu'il y avait un souci en fait la mère lévite avoir un match aujourd'hui oh je suis fatiguée ah non je suis fatiguée ah non ah non 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 je suis je vais partir en burn out ah ouais je vais partir en burn out ah oui 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 j'ai perdu 1,000 euros la colère des patients après la liquidation judiciaire d'un nouveau centre dentaire ah donc ça veut dire que il y en a eu d'autres alors la fermeture des cabinets Blue Square Studio déjà Blue Square Studio ne va pas du tout avec les dents le Figaro pourrait faire mais je croyais plutôt que c'était tout de tu vois de j'arcastique tu vois des réalités tu vois ça me dégoûte je m'en veux de lui avoir fait confiance eh ouais machin c'est fini ça la confiance la maman me disait la confiance ni que la faise eh ouais eh je vois que comme quoi ce proverbe est vulgaire mais on représente bien la société d'aujourd'hui eh oui BFMTV.com Aix-en-Provence un homme s'est introduit dans une boutique et dérope 150 000 euros de montre pfff c'est belle euh dans la nuit de lundi à mardi un homme s'est introduit dans une boutique le voleur s'aider d'une échelle pour casser les vitres du premier autre oh une enquête ouverte une enquête ouverte oh oui alors attends je te dis si euh c'est bizarre ça aussi pourquoi t'as pas un système d'alent la boutique non 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 mais ça c'est le mec qui devait savoir parce que je veux dire sinon tu peux pas le faire hein alors c'est un truc de fou la dépêche.fr il est resté seul par terre inanimé près de 20 minutes le père du lycée est mort pendant une épreuve du bac à Porte-Ébêne j'ai pas compris la famille de Nadir ah lycée est mort après avoir fait un malaise au long d'une épreuve du baccalauréat au sein du lycée Gaston-Bergé et de Libres a annoncé qu'elle allait porter plainte pour l'insistance à sa personne non mais c'est grave on va dire c'est trop dur le père de Nadir jeune homme de 19 ans a décédé après avoir fait un malaise lors de l'épreuve d'économie du baccalauréat qui se déroulait dans le lycée vous d'accord elle décide de porter plainte ok alors des élèves nous ont dit que Nadir était resté seul par terre inanimé pendant près de 20 minutes qu'elle leur avait demandé de continuer l'épreuve d'économie presque comme si de rien n'était c'est scandaleux alors personne ne pouvait ignorer la maladie de Nadir et un médecin aurait dû être pesant dans l'établissement pour intervenir au plus vite c'était un élève qui l'avait mis en position latérale qui serait arrivé bien rappelé ah il y avait maladie d'accord selon lui l'équipe et d'alcool qui a un cadre de l'épreuve aurait dû réagir autrement quand il lui fait ah ouais mais il savait que déjà ça serait bon pour la société tu vois non non mais je vous jure vous croyez que quoi on en est là maintenant ah oui en France oula on en est à vouloir confiner des enfants en bonne santé à leur foutre une couche faciale toute la journée tout ça pour ne pas faire mourir des vieux de quatre maisons on est partout hein l'indépendant.fr sans internet ni papier elle ne sortait que pour faire les courses une femme séquestrée pendant 24 ans par ses parents contraintes de rester chez elle ah ben ça ça rejoint un peu l'article que j'ai lu dans une autre vidéo ou euh à Marseille qu'elle avait été séquestrée c'est bon elle était morte c'est un peu chère pour son père ben voilà Daniela s'est enfui de chez elle le 24 février mais sa quête de liberté est vaine en manque de structure adaptée la justice oblige à retourner au domicile familial bon ben je crois que rien à dire mon comment elle n'a jamais elle n'a jamais été allé j'allais pas lui dire elle n'a jamais allé à l'école dans une heure mais où en France là son père est un hollandais de 58 ans de ce trouble psychiatrique ah ben c'est à dire ils ont couru et retenu pendant 24 ans c'est sûr qu'après il y a des troubles psychiatriques je t'explique non mais c'est en France non mais c'est pas en France hein non mais attendez c'est pas en France Perpignan sans papier ni télévision ni contact avec l'extérieur sur 24 et ils ont remplacé euh ah ouais non ah non après donne lui une autre tente de Kéchoua enfin je crois qu'elle sera mieux hein mais là mais là je crois qu'elle sera mieux ouais ouais non non sérieux oh ils ont fait retourner chez elle non non mais moins d'honneur qui a passé de place un élève dansant envoie un selfie à sa mère ah ouais elle n'est pas non après avoir été baillonnée par sa prof qu'elle retrouve à voir elle démissionne ah bah ils ont craqué les mecs bah fais les gens mais bon bah toi là du coup c'est une frappe lol mais t'es malade mais ils parlent de France ah 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 part de France part de France oui oui non part de France oui 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 tu me payonne de mon fils monde ma fille une enseignante a collé du ruban indécis sur la bouche de son élève de 11 ans les parents horrifiés témoignent ah ouais non mais je t'ai dit il n'y a plus de pitié maintenant oh là maintenant il n'y a plus de pitié pour les croissants ouais 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 on fait tout et n'importe quoi sur les enfants bon on a fait tout et n'importe quoi sur les vieux bon par le soutien d'autres vieux et là maintenant on fait tout et n'importe quoi sur les enfants alors le soutien des vieux des vieux des plus vieux que les enfants fait des adultes quoi c'est si à l'aéroport il n'a peine pas qu'un chocolat était en fait des blocs de MDMA ah ou il est pas mal ou il est pas mal il est pas là c'est pas ça la MDMA c'est pas ce qui se prenait pas mal hein eh ouais faites ce techno ouais fais ça sert à tout ouais ouais alors considérez comme une porte d'entrée en Europe de la cocaïne fabriquée en Amérique latine la Belgique est aussi devenue le placutournante pour les grands drogues synthétiques fabriqués en Europe ah ouais bah bien sûr les gens peuvent commander sur le dark web ah ouais oui ah ouais mais nous en fraîche on connait pas le dark web ouais non mais les autorités ne servent pas soucis ça ne comprennent pas le système de ça c'est comme Macron qui veut interdire le le bon mot mettre les limites d'âge je sais pas quoi comme il l'a dit je crois qu'on croit que les maris ils vont pas utiliser une VPN je sais pas quoi ouais non alors insolite les policiers de terre à 17 kg de la chiche et invite le propriétaire à venir les récupérer au commissariat de vos peliers mais est-ce que le propriétaire est venu les récupérer ? et c'est ça le principal tu vois alors berges du lac des Canriques alors vous saurez que les berges du lac des Canriques servent est un repère fait au vert ils le cachent voilà pour le cannabis ah oui non mais t'as qu'à faire vous donnez des plats tu vois les policiers interpellent les jardiniers avec ce conseil intéresse ce type de produit dans des contenants en plastique euh ouais quelle écologie merde prenez des trucs en jus voilà là ils auraient rien dit oui dans des contenants en plastique même à proximité d'un lac non faut que peu de chance de récolter des fruits similaires j'en ai un poète j'en ai un poète j'ai pas compris objets perdus nous invitant alors avec humour ben non il est pas venu tu vois voilà ouais ils l'ont invité mais non mais il est pas venu il est pas con eh ouais non mais bon attend c'était du racket ils m'ont mis dans les cas j'ai mis son témoin un homme d'affaires accuse de la DGSE de tentative d'extorsion mais non mais non mais non nous on est là pour protéger la veuve leur fleur ou elle m'a fait ici pas vous donner pour quelque chose hein alors Alain Duminil qui se dit victime d'une tentative d'extorsion par la parole sur frais c'est faux cet homme d'affaires frais c'est explique pourquoi explique avoir été menacé physiquement par deux agents c'est chiant alors les fonctionnaires de la police sont frontières paf le pif ah bah d'ailleurs le pif on parle de pif vous avez vu pas comment il est passé dans pif gadget ah oui je le lisais ça aussi ça il est super picsou géant et les picsou magazines j'avais j'avais une malle à mon dossier il était rappelé chaque enfant alors je sais pas si je crois que il y en avait c'était tous les mois et l'autre c'était toutes les semaines qui sortait j'avais à l'époque ça coûtait 2 francs et j'allais chercher mon picsou magazine j'ai un tour et rien que je le disais picsou d'accord ils m'ont dit on a des effos sur vous ils m'ont montré des photos de mes filles de ma femme ils m'ont demandé 15 millions d'euros en disant que vous avez 15 jours ah ouais ils étaient liés financièrement eh ouais tu sais mon chéri eh tu sais on m'a toujours dit quand tu auras un service quand on t'aura un service il faut toujours un retour tu vois et t'as pas dû faire le retour à mon avis eh oui non ou alors ils ont voulu un retour en plus tu vois voilà surmener une auxiliaire de vie décède en plein travail ah je sais pas si c'est pas le pupu moi hein mon chéri son coeur a cessé de bord ah ouais à l'AVC 58 hein eh pupu je pense hein ah je sais pas si j'ai oublié déjà l'autre raconté au 2AVC c'est fait eh ouais c'est comme on a l'intuit ouais ouais mon gars pupu t'es euh puissance 4 ah mais non racisme au CHU de Nîmes passants africains insultent coups une aide soignante porte plainte non mais c'est euh ah putain c'est horrible maintenant ah oui non l'effet d'énoncé ont fait l'obligée de plainte pénale de la tournée d'octobre 2022 eh oui alors l'effet qu'elle dénonce aura la plus grande de sa vie eh ben voilà non il y a pas un racisme systémique qu'on fasse non non pas du tout les gens paix amour ah oui non on dirait que t'es pas plus puté déjà t'as plus le droit de vivre alors imagine si t'es une autre couleur ah ah mon dieu mon dieu ah oui non eh ouais un enfant de nos retrouvés au milieu de la nuit en train de marcher pieds nus sur une autoroute sur une route départementale alors qu'est-ce qu'elle va expliquer sa mère qu'elle n'avait pas compris que le petit en vérité il a réussi à déjouer du système d'alarme il a récupéré les clés dans la poche intérieure du costume à son mari il a réussi à ouvrir la porte puis il a pris la voiture au bout de quelques kilomètres il s'est arrêté parce qu'il n'avait plus de batterie eh oui parce que c'était inzoé et du coup il a continué le chemin à pied parce qu'en fait il voulait s'acheter un burger Vicky voilà procédure de délaissement de mineurs non non ça va non il a fait 2 ans ça va il s'avait marché ça va la compagne des gendarmes exercent dans l'école de l'enfant a pu identifier le petit petit garçon aurait échappé à la survie eh ouais c'est ce que j'ai dit il serait parti du domicile familial pour aller voir son rapère eh ouais c'est ça ah bah c'était pas pour acheter un burger Vicky non c'était pour aller voir le papy eh ouais parce que mieux peut-être chez le papy eh ouais l'esté tu vois l'esté de survie eh ouais c'est ça tu vois eh ouais il s'est dit je vais aller voir mon papy alors au moins ça sera mieux que papa maman tu vois voilà eh soit curie à la banque postale comment 123 000 euros ont été déroublés à plusieurs clients non il s'en va et moi quand je suis allée oui parce que une fois j'ai fait une câble j'avais retiré des sous là donc je m'en rappelais plus et le jour je vais à je vais pour retirer donc les sous que j'avais plus et je pète des câbles et je commence à dire ouais c'est quoi cette histoire on avait pris des sous et tout la fille eh ben comment ça peut arriver il m'a dit non mais genre vous êtes une folle paranoïaque eh ben voilà 4 personnes sont soupçonnées d'avoir escroqué des clients de la BAC grâce notamment à deux faces cartes d'identité voilà non mais je suis folle furieuse eh ben non je suis une folle furieuse bon c'est vrai que sur l'action en origine on fait le furieuse mais comme quoi ça peut arriver tu vois mais j'ai dit là oui c'est vrai que il y a pas des sous qui se perdent non non pas du tout waouh non non oh non la banque postale ah bah oui voilà peut être bon basket la fédération française lance une procédure disciplinaire pour des propos racistes en national 2 le parquet pour ouvrir l'enquête Loïc Acono joueur de messe a quitté le terrain après avoir été insulté par un spectateur oh mon dieu lève toi bonobo mais tu sais mon chéri que oh au moins ils se reproduisent contrairement à toi qui ne te reproduit plus petit phrase et tu vois voilà le bonobo adore le sexe eh oui eh oui ok c'est parce qu'ils sont jaloux moi j'ai oublié moi ils m'appellent ils m'ont prêché sur ça quand j'ai dit les jours ouais je suis sortie avec un blague et tout oh c'est vrai les blagues ouais il paraît que les blagues ils ont cette réputation et tout moi je vous dis ils flippent les blancs sur ça hein bah enfin je sais pas hein pour flipper comme ça hein c'est que j'ai des soucis en fait hein moi pour moi quelqu'un qui flippe sur quelques notes c'est parce qu'en fait à la base ils sont inférieurs hein sinon je vois pas pourquoi euh ils flippent pour les dessus en fait marseille la cour des comptes épingle le train de vie des élus cgt du port l'instance de contrôle a remis son rapport sur la période 2014-2019 et pointe de nombreuses dérives dans l'utilisation des moyens à disposition du conseil économique et social oh bah oui sans se doute alors grand port maritime de marseille bah oui c'est pour ça que Castaner y est allé et oui parce que justement il sait que les pépites là le pauvre rentrer oh finger is on out alors dysfonctionnement dans l'usage des fonds du CSE dirigé par la CGT le syndicat majoritaire du port le rapport fait état de commande de matériel livre directement au domicile des élus et resté souvent introuvable dans les locaux oh bah oui oh oui non stylo de luxe, champagne, objets de jardinage, de téléphonie oh bah oui sans se doute aux frais de la paixesse eh oui 7 s e accent grave t e interpellé en flagrant délit de viol passage du dauphin bon on s'en fout en fait tu sais pourquoi qu'elle aura pas le dauphin ah 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 le viol ah oui mais non mais tu vois alors en centre-ville oui bah il dit en centre-ville on s'en fout c'est comme au moins si tu dis à l'armée tu vas non ça tape il y a personne qui connait l'armée tu vas non à part les marseillais tu vois alors la scène d'une extrême violence est déroulée dans la soirée de dimanche vers 21h au niveau du passage d'accord une femme était en train de subir un acte sexuel visiblement contre sa volonté ben c'est-à-dire si elle crie, si elle se débat, qu'elle dit non au secours aidez-moi c'est que oui peut-être c'était contre sa volonté non mais je dis ça je dis rien par un individu qui lui a séné dans le même temps des coups particulièrement volants eh oui alors oui effectivement oui donc je pense que oui recycling ericot matias 84 ans ruiné voyez le karma je veux dire karma moi mes frères leftover lui lui c'était le chanteur algérien mais des pieds noirs oui 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 parce que ma, ma belle mère mon ex belle mère elle était l'origine algérienne mais elle a adoré Erico Mathias parce qu'en fait c'était sa patronne qui était pieds noirs et qui écoutait Erico Mathias. Alors, ben il chante pas, donnez, 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 donnez-moi, donnez, donnez, Dieu vous rendra. Eh ben voilà, nous l'a rendu. Ah là, retour des pépettes, reviez les pépettes. Eh oui, la retraite n'est pas une option. Oui, le chanteur a besoin de continuer de travailler. Oh, minouchette, du haut de ses 44 ans. Oh, eh ouais. Dans quelques semaines, il débutera même une tournée musicale. Eh c'est-à-dire que beaucoup de tes spectateurs, de tes groupies sont morts. Eh oui, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est sûr que tes conseils, alors déjà, il doit plus y avoir grand-mande, je pense. Parce que du coup, bon, à part quelques, peut-être, qu'on fait des cars spéciaux et pas, tu vois. Mais, sur l'autoroute, l'altercation tourne mal. Il sort une arme par la fenêtre et tire sur un entournement plutôt mobiliste. Eh oui, non, mais ça va être... Mais ça va, les fraissés, un million d'armes. Ouais, non, il n'y a pas beaucoup. Un million de fumeurs, un million d'armes, je ne sais pas combien. Non, ça va, ils ne sont pas armés, les fraissés. Sa femme l'a reconnu face aux enquêteurs. Il est parfois incontrôlable sur la route, hein. Ah oui, bien, c'est sûr. Pour un simple change de geste obscène, suite à une queue de poisson sur l'autoroute A15, un homme de 38 ans est soupçonné d'avoir poursuivi un autre automobiliste. Puis, à hauteur de Saint-Fuélomone, il aurait sorti une arme par la fenêtre de son véhicule et fait feu à plusieurs reprises en direction de la victime. Putain, il a du cagé de jus. Ah, il a du cagé de jus. Le conducteur de la voiture touchée n'a pas été blessé, a pu fumer la scène. Ah, quand même. Quelle présence d'esprit. Ah oui, non, parce que du coup, moi déjà, quand il se passe un truc, pendant ces minutes, je galère pour sortir la caméra de mon téléphone. Pour la voie de son avocat, il a contesté les faits tels qu'ils sont reportés. Il ne dit pas qu'il n'était pas à bord du véhicule, il dit simplement qu'il n'a pas tiré. À son domicile, de nombreuses armes ont été retrouvées. Non, mais ça va. Non, non, il n'est pas armé. Non, non, non. Je vous jure que c'est demain la population. On va dire une certaine partie de la population. Donc, ceux qui sont armés se révoltent. Ça va faire mal. Oh, les policiers vont sentir la pilule le passé, moi je te le dis. Ah oui, là, ça ne va pas être les gilets jaunes. Je t'explique. Ou alors les bobos en train de manifester pour la retraite. Deux restaurants spécialisés dans la viande ont été cambriolés en Tordogne. Eh ouais. Eh, au prix où est la viande maintenant ? Tu sais que le pot de bananiel est à 5,60 euros. Les 750 grammes. Et en plus ma fille, elle a dit, j'ai changé la recette. Eh oui. Donc en fait, logiquement, ils devraient être à peu près 8 euros. Tu vois, s'ils ont regardé la même recette, les morceaux de là, ils sont plus petits. Eh oui, c'est plus de la poudre, voilà. Stain. Stain. Stains. Un bébé de 3 mois tué au couteau dans l'appartement familial. Ses parents ont gardé à vue. C'est magnifique, la nouvelle société française. Alors déjà, vous ne faites plus de gosse. Comme vous les faites ou vous les tuer. Non, mais après, alors, moi, je veux bien, mais quoi, ça va être compliqué, les gars. Si vous ne voulez plus qu'il y ait d'immigration. Ah, mais t'es des beaux gosses, en fait, tu vois ? Ah oui, non, mais... Une rame semble s'être nouée dans... Ah, ben oui, ça, c'est sûr. Parce que vous pouvez gorgir. D'accord. Ton bébé de 3 mois. Alors, pas avant 18h, le SAMU donne l'alerte. Arrêt cardio-respirateur. Eh ouais, ben c'est-à-dire, ouais, c'est... Eh ouais, c'est sûr que bon, c'est compliqué. Dans l'appartement, son présent, la mère et le père du bébé. Mais aussi deux autres aux enfants, du coup. D'accord. Pas traumatiser les minots. Non, après le Covid, après le post-vaccinat, après tout ce qui se passe, ben ils ont vu leurs petits frères, leurs soeurs, se faire éborger. Non, magnifique, magnifique. Eux, ouais, c'est un super équilibre. Ah oui, non, d'accord. Et les grands-parents paternels. D'accord. Ah, c'était quoi ? Genre sacrifice ou ça se passe comment ? Dans le séjour, les policiers découvrent sur une... Découvre sur... Découvre sur une scène d'auvente. Le nouveau-né, J, sur la table, en sang, avec une plus bien... Ah, ouais, peut-être. Ouais, d'accord. Ah, peut-être que j'ai pas dit ça au hasard, d'après une... Alors, expliquez aux agents qu'elle était très fatiguée et qu'elle avoue alors de porter un coup de couteau à son enfant alors qu'elle se trouvait seule dans la chambre avec le bébé. Ah oui, non, parce que s'il était sur la table de la salle à manger, ça va être compliqué. Alors, l'hypothèse de l'infanticide, démenti à ce stade, cette femme n'a toujours pas pu être entendue. Alors, c'est terrible, on est sous le choc. Ah oui. Ah oui. Oui, là, ma fille, il n'y a pas que la maman, là. Ah oui, il y a les grands-parents, il y a... Bon, les enfants, non, peu chers, parce qu'eux, ils sont strictement prouillés, mais je veux dire, c'est un peu chelou, vous voyez. Ça, c'est encore des trucs, c'est encore chelou. Donc, quand il sort de fou, un mec, en face, en voiture, qui sort, que je vois prendre un énorme caillou comme ça, essayer de tirer sur une voiture qui partait, des gens qui veulent aller là-bas. Moi, je vous dis, c'est chaud, c'est chaud à ce moment. Allez, eh bien, on va finir encore sur une bonne note. Je pense que ça n'a pas dû le rendre bien, bien frais, tu vois, son petit séjour chez les Népalais, rendu célèbre par une série diffusée sur Netflix. D'accord. Il est soupçonné d'avoir tué une vingtaine de personnes en Asie. Ouais, alors, attends, putain, déjà, nous, c'est compliqué pour arrêter une vraie tueur, enfin, responsable, on va dire, une vraie responsable. Alors, là, dans les années 70, le tueur en série français, Charles Sombrage, 78 ans, dit le serpent, de deux touristes nord-américains sont soupçonnés d'avoir tué une vingtaine de personnes dans les années 70 en Asie. Après, des vérifications d'identité. Ah oui, c'est juste pour vérifier, c'est bientôt le fou furieux qui vient du Népal. Ouais, c'est moi. Ouais, j'ai croisé un peu le Dalai, là-bas. Il était à la recherche de proies. Ah oui, non, non. Il voulait renouveler sa garde-robe. Ouais, ouais, ouais. Soit un REM. Ah ouais. Donc, il est venu voir s'il n'y avait pas des mineurs. Ah non, c'est vrai qu'il est interdit, je ne sais pas quoi. Dans l'avion qui le conduisait à Droit, où il est arrivé en transit vendredi soir, le citoyen général assure le journaliste de l'AFP qu'il était innocent. Ah, tout ça, bon, à 78 ans, ça va être compliqué maintenant. C'est que... Il aurait fallu plus de 19 ans pour qu'il retrouve sa liberté. Eh oui, puisqu'il a été condamné. Ma foi. Et bien voilà, il est revenu au percail, comme on dit. Ah oui. Encadré par des policiers sans avoir porté un masque médical. Ah oui, non, parce qu'il ne faut pas qu'il meure. Ouais, oh là là, attends, tu t'as un côté si sûr pour le Covid et qu'il meure. Oh putain. Ah oui. Avant l'annonce de son transfert au vent. De son transfert au vent. De son transfert. Ah mais il faut savoir que la France d'accueil au risque, il ne lui a été notifié. Citoyens faciles demeurent bien de la mienne. Et de Pérenniers. Ouais, mais bon, il y a un petit retour. Au pays. D'origine. Ça ne serait pas du superflu, tu vois. Non, parce que, ouais, on n'est pas obligé de tout se prendre en fait. Il méprisait les routards de pauvres jeunes drogués. Lui, il se voyait un héros criminel. Ah ouais. Peacemaker. Ah, j'ai l'ai vu la série, elle est trop bien. Ouais, il est trop beau le... Il goûtait. Il a d'abord été surnommé le tueur au bikini. En 75. Seul bikini américain. D'accord. En 95. Le délit de l'espuce vers la France, il passe 6 années entre interviews et négociations. Ah oui, non. De son point d'adaptation à l'écran. Ah oui, ben ça va, tu t'es fait un peu les pépettes, quoi, quand même. Ah non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien pour les victimes. Non, c'est bien. Voilà, ben écoutez, on a fini, alors. Première fois, j'ai fini tout. Voilà. J'ai plus d'articles. Donc, on a bien avancé sur les sujets. Donc, écoutez, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Prochaine vidéo, donc, ben, du coup, la semaine prochaine. Vu que ça va normalement, on doit sortir vendredi. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis, d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo.